Le 15 août de l'Av, le 18 août de l'Av, le 18 août de l'Av, le 18 août de l'Av. Le 15 août de l'Av, le 18 août de l'Av. Le 15 août de l'Av, le 18 août de l'Av, le 18 août de l'Av, le 18 août de l'Av. Le 15 août de l'Av, le 18 août de l'Av. Le 15 août de l'Av, le 18 août de l'Av. Le 15 août de l'Av. Le 15 août de l'Av, le 18 août de l'Av. Le 15 août de l'Av. Si ce n'est que de le craindre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de le craindre ? J'aimerais vraiment qu'on prenne ce chiour mot à mot très 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 au sérieux. Très au sérieux. La première des choses que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, avec beaucoup de regrets, nous sommes un petit peu dans le monde de la connaissance du bien et du mal. Comme vous le savez tous, le Hatsadat aujourd'hui, il est sur terre. Comme jamais il a été depuis si ce n'est que la création du monde. On a tout aujourd'hui. Il est très facile d'ailleurs de devenir autodidacte très rapidement. Parce que tout est à portée de main. On peut très vite apprendre. Malheureusement, ça a un petit peu glissé dans le monde de la Torah. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche peut-être plus à former des Talmidé Chachamim que des gens qui sont hierés, Chamaï. Et le but principal de la Torah, Oumah HaShem, Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande ? De le craindre. C'est-à-dire que quand on cherche quelqu'un qui a vraiment du judaïsme en lui, un vrai serviteur de Dieu, s'il n'a pas de Hirat Chamaï, même s'il connaît tous les Poschim par cœur, il connaît le Shas par cœur, il connaît le Zohar par cœur, c'est un ordinateur absolu de toute la Torah. Chaque page, chaque phrase, il connaît tout, il te les répète. Cet homme-là n'a aucune valeur aux yeux de Dieu s'il n'a pas de Hirat Hachem. Et la Hirat Hachem nous a été donnée essentiellement pour ne pas tomber et ne pas fauter. C'est-à-dire que quand on est face à une situation où on pourrait éventuellement aller tricher ou arranger un peu la Halakha, quelqu'un de Hirat Chamaïm, c'est quelqu'un qui ne mentira pas. Hirat Chamaïm, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur l'homme, il compte sur Dieu. Hirat Chamaïm, c'est quelqu'un qui ne décevra jamais Hachem. Hirat Chamaïm, c'est quelqu'un qui ne mentira jamais à l'autre, qui ne volera jamais quelqu'un. C'est ça Hirat Chamaïm. Hirat Chamaïm, ce n'est pas celui qui a toute la Torah en lui et quand il pense, je suis et pas mâche l'eau. Hirat Chamaïm, c'est celui qui travaille pour Dieu et dont tout le Kavod ne revient qu'à Dieu. Un vrai Hirat Chamaïm, jamais il va donner de la Tzedakah en pleine face, la main, parce qu'un vrai Hirat Chamaïm, c'est celui qui est capable de voir. Le mot Hiré veut dire craindre. Mais si tu regardes bien les lettres, elles peuvent aussi se lire sans les voyelles. C'est-à-dire qu'il change des voyelles, ça devient celui qui voit Dieu. C'est-à-dire qu'il est constamment comme un ange le regard de l'entend et marque toutes ses actions. Et l'achat Chamaïm, c'est quelqu'un qui peut émettre qui est humble. Et l'achat Chamaïm, la Vodat HaShem, qu'on doit tous savoir, c'est... Je ne sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé un matin. Vous dites comme ça, Et puis, d'un coup, vous vous levez comme ça avec une grande crainte du ciel, de peur d'arriver en retard à la bête à Knesset, de rater un Kaddish, de décevoir Hachem. Vous arrivez comme ça dans une rue, il y a une possibilité de prendre une autre rue parallèle. Et dans cette rue-là, il y aurait peut-être de la prie de soute. Ça veut dire, les femmes un peu dénudées, vous allez passer par l'autre côté. Pourquoi ? Parce que, pas pour vous, parce que comme le roi, vous le sentez tellement avec vous, vous n'allez pas emmener... Imaginez comme ça, je vous donne un exemple, vous avez Baba Saleh à côté de vous, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Narpan, Rabbi Abadiyah, peu importe le tzadik qui est à côté de nous. Vous n'allez pas l'emmener avec vous là où vous allez aller. Pourquoi ? Vous n'allez pas emmener le tzadik avec vous dans une rue où vous, à votre niveau, à vous, quand je dis à vous, moi je ne suis pas plus que vous, à notre niveau, à nous. On va changer la phrase. Moi je vais passer. Et bien même, je vais passer. Lama. Parce que bon, je m'en fous. Allez, tu baisses les yeux et t'avances. Mais je me choum que vod à Rav. Étant donné que tu as le Rav avec toi, même si Vadaï que le Rav n'a pas regardé, mais il y en a Touma là-bas. Il y a ce qu'on appelle des virus dans l'atmosphère. De Touma. Il choum à Kavot chez l'autre. Tu ne vas pas y aller. En Réchamaïm. Quand on va dans la Gomara, quand ils pouvaient passer par des rues, pourquoi ils n'y allaient pas ? Pas pour eux. Alors Yitzra était en laisse. Il disait que Kavot pour la Sherina. Ce n'est pas du Kavot pour la Sherina. C'est comme quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il était un mariage mélangé, les danses et tout ça. Il a donné le dos. Il s'est mis de dos face à tout ça pour ne pas voir. Et moi il m'a vu sortir. Il m'a dit « Pourquoi tu sors ? » Et moi je lui dis « Pourquoi tu restes ? » Alors il m'a dit « Ben je reste parce que voilà, je ne regarde pas. Je suis là. » Je lui dis « Mais le Kavot de la Sherina, tu l'as oublié ? » Toi tu représentes la Torah. Quand tu restes dans ce genre d'endroit, tu forces la Sherina à rester dans cet endroit-là. T'as mis vie, Moshatah Ose ? Moi personnellement, en toute franchise, je n'en ai rien à faire. Moi de mariage, si il est mélangé ou pas, si Dieu ne l'avait pas interdit, je n'en ai rien à faire. Ça ne me dérange pas. à émettre. Ça ne me dérange pas. Il a raison. Tu donnes le dos. Enigma Rassipour. Hé ! Et l'Éternel, ton Dieu, il te dit « Hé ! Moi j'ai une chose à te demander. Laquelle ? » Là où tu vas toi, tu m'emmènes avec toi. Est-ce que c'est ce truc du Kavot ? Alors je vous pose une question. Anisho Aletrem Shehela. Avis. Tu es en ce moment avec le Rabbi de Sraki Yosef à un mariage. Il est mélangé. Maintenant toi tu as envie de rester. Est-ce que tu restes ? Pourquoi tu ne restes pas ? Le Rabbi de Sraki Yosef est très trop chez nous. Il est à côté de toi. Tu vas le forcer à rester près de toi. Lui il te dit « Là où tu es à vie, je m'assois. » Non, c'est le Kavot de l'Arave. C'est ça l'Eirat Shamaïm. Si vous avez compris ça, vous avez compris énormément de choses. On ne te demande pas de faire les choses pour toi. Et là, Dieu il te demande une chose. « A quoi ? » Rien dans ce monde que tu peux donner à Dieu n'est pas déjà à Dieu. Sauf une chose, la crainte du ciel. Tout est fixé. Qui va naître tunisien, qui n'aura pas cette chance, qui va naître grand, petit, beau, moche, riche, pauvre. 40 jours avant. Un tzadik, c'est celui qui est capable de prendre Akkadosh Baruch Hu avec lui sur tous ses chemins. Quand il va à travail, il a Hachem à côté de lui. Quand il est avec un client, là, il pourrait l'arnaquer, il pourrait mentir un petit peu. Tu vois ? Aval quoi ? Il est à côté de lui, le grand rabbin d'Israël. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Non ? Ah bon ? Très bien. Non, alors ce n'est pas pour vous. Au revoir. Lama. Et l'autre, taille Hachar. Mais quand il est seul, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais. Ouais, bien sûr, on va tout vous vendre. Bien sûr. Il y aura tout. Béta ! J'aime beaucoup, ouais. On l'a eu, celui-là. La Mamakara. À ce moment-là, Dieu, il n'était pas avec moi. Et Dieu, il te dit, Shoel. Vous savez ce que ça veut dire, Shoel Rabotai ? Oumah Hachem. Hachem est le cœur à Shoel, mais il marque. Mais c'est Shoel. Taqshib Utov, l'Éternel, celui qui nous a tout donné, il dit, est-ce que tu peux me prendre avec toi partout ? C'est-à-dire que normalement, on devrait sauter de joie. Le créateur du monde, il te dit, est-ce que je peux venir avec toi partout où tu es ? M'éposez partout. Que ce soit dans la rue, dans ton travail, dans ta chambre, que ce soit dans les toilettes. Pourquoi on a un ciment complet sur les toilettes ? Parce qu'Akujoukhou, il est aussi là-bas, quand tu te douches. À Kol Katouv, un tefah. Tu ne descends pas le pantalon plus qu'un tefah, un tefah, un tefah, un tefah, un tefah, tu sais ce que je te demande ? Yaoul dit, est-ce que je peux venir avec toi ? Est-ce que tu me permets de venir avec toi ? C'est celui qui est capable de voir Akadosh Baruch Hu partout où il est. Il a honte. Imaginez, partout où vous allez, vous avez votre rave. L'ama, c'est honteux. Il est là. Imaginez, vous êtes à ta table, votre femme, elle vous énerve. vous énerve, vous ne fumez pas, vous avez envie de la fumer. Ron, elle vous énerve. Imaginons, on a, on a tapé dans le niveau. Aaron, il est à table de Shabbat et avec sa femme, un peu de, bon, un cri. Maintenant, il m'a invité le Shabbat, je suis chez lui à la maison. Et là, il aurait explosé là. je ne mange pas. Mais comment il va faire ? Comme un chinois. L'ama, parce qu'il y a un rave tuto à côté, c'est honteux, c'est son rave. Il veut faire bonne vitrine. L'ama, c'est honteux. Il n'a pas commencé à dire, j'en ai marre, c'est quoi ce truc ? Pourquoi ? Je vais prendre mes affaires, je vais partir, on n'est pas de savoir vivre. Est-ce que tu peux me prendre avec toi partout où tu es ? Imaginez dans une maison pareille. Marie et la femme, jamais elle va dire que tu n'es qu'une grosse hum hum hum. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a le rave qui est à la maison. Il m'a dit, bon, écoute, ça suffit. Excusez-moi, rave. Ça suffit, le rave, c'est honteux. À l'époque, c'est comme ça. Je ne sais même pas si aujourd'hui, les gens, je crois qu'on est dans une génération, si il y a une dispute entre un homme, une femme est calorable, le mec, il prend le rave, il le jette sur sa femme, comme ça, comme une pierre. Je crois que, je ne sais même pas où on est dans cette génération, tout est possible. Donc, il y a là, comment est-ce qu'on craint Hachem ? Comment est-ce qu'on arrive à craindre Hachem ? La première des règles à émettre, c'est d'éviter là où il y a de la Touma. Là où il y a de la Touma, ça te couvre comme une espèce de pellicule et tu ne vois plus Hachem et tu ne ressens plus Hachem. Si tu ne ressens plus Hachem, tu as toutes les raisons de fauter. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui parle mal, c'est une personne qui ne vit pas du tout avec Hachem. Il a un massacre. Ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. On le lit à Soukhot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche de voir la Shekhinah et Sheba'ana Nekavod ? On lui dit, quand on l'ouvre le Echal, c'est-à-dire qu'il y a de la Chal. Fais tomber cette muraille d'acier. Et c'est quoi cette muraille d'acier dont on parle ? Ce sont les clipotes. Plus tu as des clipotes, moins tu auras de Yerat Shamaïm. Plus tu regardes de films, moins tu auras de Yerat Shamaïm. Plus tu écoutes des ch'touillotes, moins tu auras de Yerat Shamaïm. Yerat Shamaïm, il doit se protéger, comme on va le lire dans la période des T'Chot. Tu te mets ça c'est une porte. Ça c'est une porte. Le nez, les yeux, la bouche, les oreilles. Tu dois mettre des gardiens et des juges. Est-ce que ça j'ai le droit de sentir ? Est-ce que ça j'ai le droit de regarder ? Est-ce que ça j'ai le droit de l'entendre ? Il faut que tu réfléchisses et mettre des Chotrim à des Choters. Choters c'est celui qui vient te dire Hey, arrêtez-le. Laissez-le passer. Mettez-vous à droite. Allez à gauche. Il fait la circulation. Qu'est-ce qui circule dans tes portes ? C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a des Chamaïm à la base, c'est évite de faute. C'est vrai. En réalité, pour arriver à l'Irat Chamaïm, d'abord, il faut arrêter de faute. Je n'ai marre surmerah et assez tôt. D'abord, laissez-le mal et après, tu commences à faire le bien. Alors, tu commences à avouer à Tashem dans l'Irat Hachem. Ce qu'on appelle l'Irat Arumimut. Et si on avait de l'Irat Hachem, il y a marqué même forage. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu, il demande à Avraham pour arriver à l'Irat Chamaïm, il demande à l'Irat Chamaïm. Prends ton fils unique et emmène-le là-bas à la montagne de Moria. Et qu'est-ce qu'il fait à Avraham ? Il prend le couteau pour faire le sacrifice de son fils. D'un coup, l'ange lui dit stop. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase ? On étudie la Torah, on étudie la Torah. Vous comprenez ce que la Torah vient nous poser sur un plateau en or. Elle est en train de te dire que si on avait de l'Irat Chamaïm, l'ange y viendrait de ce n'est pas la peine parce que toutes les épreuves c'est pour voir si tu as de l'Irat Chamaïm. Ça veut dire quoi l'Irat Chamaïm dans ce cas-là ? Une autre version extraordinaire midoraita. L'Irat Chamaïm, ça veut te dire quand je t'envoie une épreuve, comment tu l'apprends ? Tu t'énerves ou tu l'apprends Béhava ? Maintenant je vois. Pourquoi ? Parce que tout ce que je t'ai demandé est antilogique. Je t'ai promis un fils, une descendance de ses entrailles, que sa descendance à lui aura Eretzrel, qu'ils seront si nombreux que le sable des océans ou que les étoiles du ciel. Et je te dis, ton fils avant qu'il se m'arrive à le tuer, normalement tu aurais dû me dire Hachem, excuse-moi, mais il y a un court-circuit dans le ciel. Ouais ? Sans dire un mot. Jusqu'à ce point-là. Bien la Torah nous dit, celui qui a dit à Chamaïm, il ne vient pas réfléchir après ce que Dieu lui demande. C'est comme quelqu'un qui m'a dit hier quelque chose, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que vous vous trompez. Je lui dis apparemment je ne suis plus ton rave. Il n'y a pas de 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 rave. Mais il faut nous dire, moi je ne suis pas de rave. Je parle du rave. Et tant donné qu'il a prouvé qu'il avait raveur de Chamaïm, Midorah, qu'est-ce qui est marqué ? Ce n'est pas la peine. Donc comment est-ce qu'on arrête une épreuve dans la vie qu'on n'en peut plus ? Tu veux qu'une épreuve elle arrête dans ta vie ? Arrête de t'énerver. Arrête tes émotions. Arrête d'insulter. Ce matin, avant de venir prier, j'ai étudié quelque chose de magnifique à la maison. Magnifique. Mais c'est un sujet pour lui-même qu'on développera ensemble. Je crois que la misba la plus difficile au monde, au monde, c'est d'être heureux. Je crois que si on avait mille Shabbat d'affilée, ce serait plus facile à faire que d'être heureux. Les gens n'arrivent pas être heureux. On ne se rend même pas compte qu'en réalité, dans l'obscurité dans laquelle nous vivons, si on avait juste un sourire en guise de rayon de soleil, on aurait beaucoup plus de beau temps dans notre journée. C'est vrai que vu vos tronches, ça fait un peu gris, là. Ah, là, là, c'est mieux. Et là, comment on a fait-être ? C'est ce que j'appelle le Tavlin. Le Tavlin, c'est l'espèce de l'étude. Il dit, là-bas, dans celui qui répond à une bracha « Amen » Il dit maintenant, pour une femme, par exemple, une amida par jour. Il dit comme ça, tu dis ce verset-là « Baruch Adonai le Olam, Amen, ve Amen. » Et alors, « Zinachav ke Bracha. » « Aval kamagadol » de dire une bénédiction, mais il est important de dire une bénédiction tous les jours. Tu fais toutes tes brachot « Bechavanak dola » et de dire « Avot ». Pourquoi ? Pour que celui qui est à côté, il dit « Amen ». Et quand il dit « Amen » à ta bracha, il est associé à ta bracha « Zinachav loo » « Oshédo » « Avala d'iflasot » préférable de le faire. « Adam le Varek et Hachem me'abrakhot becholium » « Ve'esh lit bonen » « Ve'lavin » il dit ici, donc il y a lieu de comprendre et d'analyser. « Ma hachevoutan ma'latan chez le me'abrakhot chez Adam le Varek becholium » « Et Hachem le Varek » « Nous allons voir ensemble » « Nous allons voir ensemble » « Maintenant il dit » « Pourquoi ? » « La gmara d'an menachot » « Nous dit » « Qu'il y a une importance capitale » « De dire 100 bénédictions par jour » « On a vu à l'époque du roi David » « Que quand il y a des morts » « Qui malheureusement se font un peu trop entendre » « C'est parce qu'on ne fait pas les me'abrakhot becholium » « L'époque du roi David » « Quand il a demandé, il a dit » « Mais qu'est-ce que j'ai à faire ? » « On lui a répondu » « Te gba aynan shel me'abrakhot becholium » « Donc c'est important de savoir » « Quand est-ce qu'on dit le m'raha ou pas » « Si on est sorti de la maison » « Pas sorti de la maison » « Quels sont les t'naïm » « Chuch » « On a fait, refait, re, re, refait » « On va étudier ici » « Hamesh tehamim » « Omer kacha » « Atokev shel kocho atuma » « Otmata malpene kocho takdusha » « La différence entre les forces du bien et les forces du mal sont composées de sang » « Par exemple, on voit que les forces du mal sur terre sont composées en réalité au niveau de leur composition de 400 » « Vous savez ça » « Mais quand elles viennent sur l'homme, elles sont au niveau de 100 » « 400 soldats » « Ce qu'on appelle « ra ayn » « Si vous faites la gématria du mot « mauvais œil » » « C'est 400 » « Ra ayn » « Ayn ra » « Pas ayn hara » « Ayn ra » « Comme ça dit Ben Yishray » « Dans Ben Yoyada » « Sur Massachet Shabbat » « Bedaf 118 » « Vous savez ? » « Kachazekatouf Shama » « Ra ayn » « Va yabou aysav » « Ima arba meot ish » « Aval dans le monde dans lequel on est » « On voit que les forces du mal sont composées de 100 » « C'est-à-dire quand elles viennent attaquer l'homme » « C'est pour cela que le nom du satan s'appelle » « Samech Mem » « On l'appelle comme ça » « Samech Mem » « Misez Samech » « Combien ça fait Samech en Gématria » « Mem » « 40 » « 40 » « 60 et 40 » « 100 » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » « Et c'est pour ça que dans la parasha » « Yesch » « Mea klalot » « En tout c'est vrai » « Combien on a de malédictions dans la parasha » « On en a 98 » « Plus 2 » « Qui sont marqués en allusions » « Et c'est pour cela qu'on nous dit » « Que celui qui étudie 100 fois un verset » « Ne sera jamais comme celui qui a dépensé » « Et c'est passé les 100 fois » « C'est-à-dire 101 fois » « Lama ziyot ertov » « Ki avarta etru kohotatouma » « C'est-à-dire ? » « Chibush yafé a émet » « Ipnei shalomèd admea pa'amim » « Adain ikholim kohotatouma l'eschlot betorato » « Car celui qui étudie que 100 fois la Torah » « Ouais » « Eh bien, il reste encore dans les mains des forces du mal » « Mais s'il étudie au-delà de 100 fois » « Il passe dans les forces du bien » « C'est marrant parce que ça répond à une question qui m'a été posée « Il n'y a pas longtemps par quelqu'un qui m'a dit » « Je ne comprends pas » « Tous les ans, on recommence Bereshit » « Chémot » « Vahikra » « Bamidbar » « Devarim » « Eh otpam » « Eh otpam » « Eh otpam » « Eh otpam » « Et on va l'étudier combien ? « 100 fois » » « Je lui ai répondu « 101 fois » C'est pour ça que si tu veux étudier Bikdusha ou Taora » « Il ne faut pas étudier 100 fois le chasse » « Il faut dépasser les 100 fois 101 fois » « C'est pour ça qu'on dit « Celui qui étudie 101 fois » « Il n'est pas comme celui qui a étudié 100 fois » « Quel rapport entre les deux ? » « Il dit 100 fois, tu restes encore Moukbal » « Définis dans les forces du mal » « Ça veut dire que tu peux être très fort en Torah » « D'avoir étudié 100 fois le même verset » « Mais les forces du mal ont toujours une entrée pour te faire tomber » « 101 fois, tu as fermé la porte de Zéhou » « Tu les as dépassées » « Zeperusha d'Ava » « Zekhidushyafé » « Erron » « Tu as commencé toi une fois » « Sur ce site logique, on devrait faire 101 moukbal » « C'est pas simple » « Tchoubaïken » « Ummah » « Al-tikra Ummah » « Elam Mea » « Mea » « Mea za minimum » « Ça veut dire pour qu'il y ait un chivyon » « Entre les forces du bien et les forces du mal » « C'est 100 » « C'est pas pour rien qu'on dit d'ailleurs 100% » « 100 pour 100 » « C'est vrai ? » « Mea » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Mea Huz 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 » « 100 contre 100 » « Ça peut annuler les forces du mal qui sont en nous » « Dans nos pulsions animales » « Pour mieux servir Hachem » « Alors que si tu fais 101 bracha, tu les as battus » « Donc tous les jours » « C'est que l'archob Alzeh » « Moi ce que j'ai fait chez moi » « Grâce à ma femme que Dieu la bénisse » « Elle m'a mis là-bas des sangbons » « Tu sais, des sangbons » « Donc tous les matins avant de partir, le soir quand je rentre » « Je sors, je rentre » « Le matin, le soir, le midi, peu importe » « Je passe toujours devant » « Avant de descendre » « Hop, je prends » « Il y a de tout là-bas » « Il y a de tout là-bas » « Il y a de tout là-bas » « Bon, il faut au moins qu'il goûte avant » « Sinon c'est bracha le batala » « Et lui » « Hop » « C'est là » « Il y a de tout là-bas » « C'est le minastam qu'on appelle ça » « C'est le minastam qu'on appelle ça » « C'est le minastam qu'on appelle ça » « Des ennemis » « Il dit » « Qui c'est ces 100 » « Quand tu fais 100 brachot par jour » « Tu peux faire tomber » « Des milliers » « Des personnes qui veulent du mal » « Plus de 10 000 » « Trois » « Quand une personne fait 100 bénédictions » « De façon bien prononcée avec crainte » « Il faut savoir que ces brachot montent jusqu'au trône divin » « Et que comme un père qui regarde un jaman » « Regarde chaque bénédiction que l'on fait » « Et par le mérite de cela » « C'est avec ces 100 brachot qu'il envoie l'abondance sur terre » « Qu'elles soient au niveau de la santé » « De la nourriture » « De tout ce qu'on peut souhaiter sur terre » « Et donc il dit ici que » « Comme il y a 100 canaux de bénédiction » « Chaque brachot est un canot pour chacun de nous » « Celui qui veut faire une maison à Dieu dans ce monde » « Qu'il fasse 100 bénédictions dans lequel la Shekhina » « Se repose sur ces 100 bénédictions » « Comme c'est marqué là-bas à propos de la construction du O-L « Il y avait les adanim » « Comment on appelle ça ? » « Les crochets qu'on mettait avec les planches les unes à côté des autres » « D'accord ? » « Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas ? » « Il dit » « Mea tadanim » « D'accord ? » « Non, en réalité c'est mea » « Tout comme on a fait le tabernacle » « C'est dur en français » « Tabernacle » « Pour que la Shekhina repose » « Le tabernacle spirituel » « C'est au moins 100 brachot par jour » « Et pour finir » « C'est pas fini » « En tout cas ici ça reste à 5 » « Qui a donné ce secret des 100 bénédictions par jour » « C'est un cadeau que Dieu a donné à Avraham Avinu » « Dans le chapitre 12, verset 1 » « Dans le livre de Bereshit » « Chez Nehémar » « Comme c'est marqué » « Aha » « Quand Avraham a dû grandir pour rencontrer Dieu » « Dieu lui a dit » « Tu veux me trouver ? » « Alors » « Lech » « Lecha » « La métraf » « La métraf » « 30 et 20 » « 30 et 20 » « Ça fait en tout 100 » « Si tu veux me voir » « Tu veux me voir » « Il faut que tu fasses 100 brachot par jour » « C'est-à-dire que » « On va poser la question » « Comment on fait pour sonner et pour voir le Créateur du monde » « Pour ressentir Hachem » « Il faut faire ce « Mea brachot » « Ding dong » « Le ding dong » « C'est « Mea brachot » « Lech » « Lecha » « Lech » « Lech » « Et c'est grâce à ces 100 bénédictions qu'Abraham s'est appliqué de mettre en application » « Que la Chechina s'est dévoilée devant lui » « Paroukha donnez l'homme Amen » « Ve Amen » « Je rappelle que vous avez maintenant tout de suite un cours sur » « Sefer Amidot » « Ve Ezra Tachem » « Du Mourinu Arabe » « Abinachman de Breslev » « Qui a été acheté » « Sur la prière » « Le Mourinu Arabe » « Le Mourinu Arabe » « À tout de suite »